Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis médecin, je sais comment faire. Oui, si jamais vous faites une erreur. J'ai un gars de 19 ans qui va crever parce que le patron ne va pas sortir de son lit. Je fais quoi, moi, là? Je laisse passer le temps en attendant qu'on va. Du département de traumatologie. Tout au long de la série, on voit un petit peu des brides de son enfance. On voit que c'est une petite fille qui a eu un enfant, une petite fille qui est très émotive, mais en même temps, c'est une combattante, que c'est une fille qui a eu une enfance pas facile. Et en ressort de cette enfance-là, une femme qui a besoin d'aider, qui a besoin de sauver des vies. C'est moins que l'autre, c'est bien. Ça, j'aurais pu le faire. Veux-tu? Laissez-moi l'air perforé. Ma question, c'est veux-tu le faire? Étienne a commencé à couper sans m'attendre. Ça te surprend-tu? Merci. Merci. En chirurgie comme ailleurs, on apprend de nos erreurs. Le problème à nous, c'est que les gens mâchent quand on se trompe. Clip. 85 sur 60. OK, on peut fermer. Comme ça, c'est bien? Ça va, docteur? Il a même pas répondu sur ton télé-avertisseur. T'oublies ça. C'est pas de tes affaires. Tu devrais pas te permettre de dire ces choses-là. Pas toi. Surtout pas toi. Je pourrais pas toujours te défendre. Moi, en tout cas, d'abord, l'univers, c'est une épouse. En fait, je suis à peu près la dernière personne à qui je proposais une chose pareille. Parce que moi, les hôpitaux, les singes, le sang, je suis vraiment... Et en même temps, je suis fascinée par cet univers-là. Donc, bien, évidemment, l'apprentissage de ce métier-là, c'est pas de plus de faires, ça. Mais d'incarner, d'incarner ça, d'incarner ce que tu as. Les femmes-là, ces gens-là, les traumatologues, les chirurgiens en traumatologie, c'est qu'ils sont confrontés quotidiennement à des droits humains, ils ont des choix à faire quotidiennement. Et ça, c'est l'art ordinaire à être. Donc, c'est des héros. Pour moi, c'est vraiment des héros. Et c'est leur quotidien. C'est que cette fille-là, dans cet univers, évidemment, c'est une patronne, d'un univers d'hommes. C'est une femme qui est... C'est vraiment une bâtante, une femme courageuse, une femme de tête, tout ça, mais c'est une petite fille. On apprend aussi à connaître ces filles-là à travers toutes les plage-bacques. Tout le monde a appris à mon france. C'est vraiment un enfant. C'est assez de bonnes choses. Et la femme aussi derrière la chef de département aussi. Oui, exactement. Ça vous est encore au niveau de la préparation pour une autre fille comme vous. Vous incarnez un rôle de la précision quand vous ouvrez. C'est quelque chose de très précis. Évidemment, idéalement, dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des budgets, ça serait de faire un petit moins de part. Évidemment qu'ici, c'est pas possible. Donc, nous, on a été, en fait, pris en charge par Ronald Denis, le chef pharmacologue de l'hôpital Saint-Écars. Et puis, on a eu une journée où est-ce qu'on se rendait aux soins intensifs en premier avec un infirmier qui nous a, donc, expliqué les cas qu'on a visités et tout ça. Et puis ensuite, de ça, on m'était en salle d'opération. Ce que je ne croyais pas pouvoir faire de mon vivant. Étonnamment, puis c'était juste une journée, mais moi, ce que ça m'a appris sur ce job-là, c'est que probablement, c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à ne pas perdre connaissance. C'est tout l'aspect humain. Ces gens-là, cette jeune fille-là de 23 ans qui est entre la vie et la mort, l'autre gars, père de famille, qui va probablement après un accident. C'est tellement, ça n'a tellement pas de bon sens ce qu'ils vivent quotidiennement que c'est comme si moi, je me suis retrouvée en salle d'opération au pied de quelqu'un qui est en train de se faire opérer, puis j'ai pas, alors que j'ai peur des prises de sang, là, parce que l'aspect humain a comme pris le dessus. Mais je sais pas, moi, je suis revenue chez moi à peu près à 10 km heure en ayant juste le bout de serrer mon chambre puis mon fils dans mes bras puis je vais me dire que je les aime. C'est pas cool, là. Le patient prenait de la DHEA pour le transfert aux soins intensifs. Qu'est-ce pour ça? Le patient a pas le physique de son bilan. Go. T'as pas de lit sur quoi? On prend un des miens, le 4, il est pour un transfert à l'étage. Je pouvais pas opérer, c'est de lui. T'étais de garde. Je t'assouis. Je joue pas avec les patients. Je suis pas capable de donner le meilleur de moi-même ou j'opère pas. Sous, mais... Prenez. Je veux vous entendre parler de la mort. Quand on est trois ici, relativement habitués à vivre des situations dramatiques, on est un peu consterné par votre façon d'agir. C'est pas vrai. C'est que la dame a voulu tuer sa fille. C'est ça comment? Hein? Oui, c'est mon allure. Ce n'est pas que vous n'avez pas vu qu'on a affaire à une psychotique, là. C'est maillette. Au bois. Quand il est pacté, il ne se présente pas. J'ai eu. Je suis prêt, ça va. C'est très, très humain. Dans cet espèce de milieu-là qui est austère, qui est efficace, qui est... Mais j'ai vu des êtres humains, puis moi, ça, ça me plaît. En voilà. Je suis prêt, c'est ça. Je suis prêt. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Avec toi, tout me grise J'ai envie de bouger, fais tes valises On met les voiles pour le plaisir Je veux vivre un pirate sur un bateau Dans les bras de Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Me mettre en danger, je veux vivre Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance